Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo des tests statistiques d'adéquation et également des tests statistiques de comparaison appareillée au sein de même groupe qui semblent être un problème différent, mais en fait on va voir que ce sont les mêmes tests. Alors tout d'abord, comment se positionnent ces tests ? Lorsqu'on a un échantillon, on réalise en premier l'analyse univariée avec une analyse descriptive et ensuite l'inférence statistique univariée, c'est-à-dire un pari sur ce qui se passe en population mais en utilisant une seule colonne dans le fichier. Et dans cette inférence statistique, on le reverra, il y a l'estimation ponctuelle, les intérêts de confiance et enfin les tests d'adéquation et les tests appareillés dans un groupe. Ensuite vient l'analyse bivariée avec deux colonnes différentes du même fichier puis l'analyse multivariée avec plus de deux colonnes éventuellement d'un même fichier. Alors qu'est-ce que l'inférence statistique univariée ? On part d'une population et dans cette population, on a un paramètre θ θ, pardon, comme par exemple la taille moyenne des humains. De cette population, on a extrait un échantillon et on devra supposer pour travailler que cet échantillon est issu de la population par simple tirage au sort. C'est la seule façon dont on peut travailler, en tout cas en statistique, et dans cet échantillon, on peut calculer un paramètre petit t, c'est la lettre latine correspondante, donc par exemple la taille moyenne dans un échantillon de 50 individus. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse univariée. Eh bien, l'inférence statistique, c'est le fait d'utiliser la valeur qu'on a mesurée dans l'échantillon pour faire un pari d'une manière ou d'une autre sur ce que vaut le paramètre en population, sachant que cette valeur, bien sûr, est inconnue. Et on a trois modalités classiques d'inférence univariée. La première, c'est ce qu'on appelle l'estimation ponctuelle. C'est de dire, si par exemple j'ai mesuré une taille moyenne de 165 cm dans mon échantillon, il est raisonnable de penser qu'en population, la taille moyenne est de 165. La deuxième, c'est l'intervalle de confiance. C'est cette fois-ci de dire que, compte tenu de ce que j'ai observé dans mon échantillon, la taille moyenne des individus, par exemple, a 95% de chances d'être comprise entre 160 et 170 cm. Et la troisième façon de faire, c'est de réaliser un test d'adéquation. C'est de savoir s'il est possible que, compte tenu de ce que moi j'ai observé, la vraie moyenne inconnue en population soit égale, par exemple, à 170, ce chiffre venant là d'une autre référence. Alors, les tests d'adéquation, qui étaient donc sur le lien en rose juste avant, ce sont des tests dans lesquels, en général, on veut comparer un paramètre observé petit t à une valeur attendue t0. Cette valeur attendue, ça peut être la valeur qu'a trouvé un autre auteur, par exemple. Donc, on parle ici de tests d'adéquation, et voici leur principe. Tout d'abord, on a un paramètre observé petit t dans un échantillon. On pose l'hypothèse nulle que le paramètre correspondant en population, cette fois-ci, aurait pour valeur t0, une valeur à laquelle on veut se comparer. Alors, bien sûr, on voit bien que t est peut-être différent de t0, mais la question, c'est est-ce qu'il est significativement différent de t0 ou pas. Alors, pour ça, on calcule la p-valeur. Si la p-valeur est affaire à 5%, à ce moment-là, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Et on a donc démontré que θ, avec, mettons, 5% de chances de se tromper, était bien différent de petit t0. Et si, par contre, la p-valeur est supérieure à 5%, on ne rejette pas H0, et donc on est dans une situation d'indécision. On n'a pas prouvé non plus que θ était égal à t0. Cela ne prouve rien. Les principaux tests d'adéquation les plus connus, ce sont ceux-là. Tout d'abord, on peut comparer une proportion observée et une proportion attendue avec le test de la loi normale, qui est souvent enseigné, mais qui n'est quasiment jamais utilisé, avec le test binomial, qui est un test exact, qui est excellent, et également avec le test du QI2 d'adéquation, qui est un test extrêmement populaire, mais qui n'est pas toujours valide. On peut également comparer une moyenne observée et une moyenne attendue avec, de nouveau, un test de la loi normale, qui n'est pas utilisé, et surtout avec le test de student d'adéquation, qui est très populaire, qui n'est pas toujours valide également. Alors, il reviennent également les tests appareillés dans un seul groupe. Alors, c'est quelque chose qui paraît très différent en apparence. On a l'impression qu'on a recueilli un paramètre d'un côté, par exemple le paramètre avant, et le même paramètre après, par exemple, chez les mêmes individus. Donc, ça peut être le score d'une maladie avant, puis après, chez les mêmes individus. Ça peut être également la longueur du membre inférieur gauche versus la longueur du membre inférieur droit. Et donc, on a l'impression que ce sont deux variables différentes. Non, en fait, ce sont deux mesures différentes de la même variable, chez les mêmes individus. Et, en fait, ça n'est pas une analyse bivariée. C'est vraiment une analyse univariée, parce qu'en réalité, on ne s'intéresse pas à ces deux variables. On s'intéresse à une seule nouvelle variable, qui est la variation. Donc, par exemple, ce serait la variation après, moins avant, sur le score d'une maladie. Ou, par exemple, également, ce serait la différence de longueur entre le membre droit et le membre gauche. Différence qui peut être positive, négative ou nulle. Et, une fois qu'on a construit cette variable, en fait, c'est elle et uniquement elle qu'on analysera. Et vous voyez que ça revient exactement à un test d'adéquation, puisque l'hypothèse nulle, ici, c'est que la valeur de la moyenne de cette nouvelle variable en population serait égale à zéro. Donc, si on a une p-valeur inférieure à 5%, on rejette l'hypothèse nulle. On peut conclure que la différence, la variation est en moyenne différente de zéro en population. Autrement dit, si vous voulez que, par exemple, les membres gauches n'ont pas la même longueur que les membres droits, ou que le score avant est différent du score après, et si la p-valeur est supérieure à 5%, on ne peut pas conclure, il y a donc une indécision. Alors, quels sont les principaux tests à parier dans un seul groupe ? Il y a, tout d'abord, si on s'intéresse à deux proportions à parier, c'est le test de McNemar, qui est en fait une variante du Q2 d'adéquation. Et si on s'intéresse à la comparaison, entre guillemets, encore de deux moyennes à parier, ce qui est en fait la comparaison uniquement de la moyenne de la variation par rapport à zéro, eh bien, c'est le test de Student d'adéquation, mais qu'on appelle dans ce cas-là test de Student pour deux moyennes à parier. Ces tests méritent quand même certaines critiques. Alors, revenons tout d'abord aux premiers tests, qui sont les tests d'adéquation entre une valeur observée et une valeur attendue. Le problème, c'est que la valeur observée est recueillie dans notre étude, et la valeur attendue provient d'une autre étude. Et donc, les conditions de mesure, en fait, ne sont pas les mêmes. Alors, un exemple ici sur la longueur du pénis. Dans l'article de Velses en 1996, il montre que les mêmes personnes ont une longueur moyenne du pénis au repos de 8,8 cm, et lorsqu'on tire sur le même pénis, eh bien, on obtient une longueur moyenne de 12,4. Autrement dit, vous voyez que le protocole de mesure change la valeur de la moyenne de la variable qui nous intéresse ici. Donc, il y a le protocole de mesure, il y a donc la traction, la direction de la mesure, la température, etc. Et donc, finalement, si on veut comparer une valeur dans un groupe avec une autre valeur, il faudrait que cette autre valeur soit issue d'un deuxième groupe de la même étude, avec exactement les mêmes conditions de mesure, et là seulement, on pourrait dire que s'il y a une différence, elle est imputable à ce qui nous intéresse, et non pas seulement aux conditions de mesure. Donc, en pratique, en recherche scientifique, en fait, ces tests sont rencontrés très rarement, et c'est plutôt dans des études pilotes ou alors des études de bas niveau de preuve. Alors, de la même manière, dans les comparaisons à parier, la plupart du temps, il s'agit de comparaisons avant-après. Or, le problème, c'est que le avant et après, par définition, ce n'est pas fait au même moment. Autrement dit, le temps qui passe peut s'exercer et avoir peut-être une action biaisée, une action dans un sens particulier. Alors, ces exemples sont bien connus. Il y a le bracelet du surfeur. On vous fait faire un exercice de posture, vous échouez, on vous met un bracelet qui est censé appuyer sur un point d'acupuncture, vous faites une deuxième fois l'exercice, et là, comme par hasard, vous réussissez. Et les gens disent, c'est grâce au bracelet du surfeur. Et bien non, c'est simplement lié au fait que vous faites l'exercice pour la deuxième fois. C'est pareil pour l'homéopathie. Vous êtes enrhumé, vous avez une lé qui coule, vous achetez un médicament homéopathique, il vous a fallu 24 heures pour vous le procurer, vous en prenez, et dès le lendemain, vous allez mieux. C'est normal, n'importe quel rhume, de toute façon, au bout de deux jours, va mieux. Dans ces deux exemples, finalement, ce n'est pas l'intervention qui crée la différence, c'est simplement l'effet du temps. Et donc, ça illustre très bien la grande faiblesse des protocoles avant-après. Donc là aussi, il vaudrait mieux finalement avoir un groupe exposé au traitement, sur lequel on a la variation avant-après. Et puis, il y a un deuxième groupe, cette fois-ci, auquel se comparer, qui, lui, n'est pas exposé au traitement, et chez lequel on mesure également la variation avant-après, selon le même protocole de mesure. Donc, en pratique, encore une fois, ces tests avant-après ne sont réalisés que dans des études pilotes ou des études de bas niveau scientifique. Alors, il y a une exception à ça, c'est les études gauche-droite, où effectivement, il n'y a pas de biais évident. Alors, généralité maintenant sur les analyses bivariées, on a vu que finalement, ce qui nous manquait en vrai dans ces types de tests, c'était un groupe comparateur. Eh bien, c'est ce qu'on va faire en général. Ces tests bivariés, ce sont généralement des tests d'indépendance entre deux colonnes. Et finalement, comparer cas-proportions, mettons deux proportions entre elles, ça revient à comparer la proportion mesurée, par exemple, chez les hommes, à la proportion mesurée, par exemple, chez les femmes. Et comme, formellement, on met tous ces individus dans le même tableau, ça revient à tester l'indépendance entre, d'une part, la variable sexe, qui est une variable binaire, et d'autre part, la variable ici, de la maladie ou autre, pour laquelle on calcule la proportion. De la même manière, quand on dit comparer cas moyenne, eh bien, finalement, ça revient à comparer la moyenne dans chacun des sous-groupes définis par une deuxième variable, qui est les qualitatives. Autrement dit, ça revient à tester l'association statistique entre, d'une part, une variable qualitative qui définit les groupes, par exemple, les hommes versus les femmes, et d'autre part, la variable quantitative sur laquelle on calcule la moyenne. Voilà, donc, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, ce type d'analyse bivariée permet généralement de comparer des groupes. Et c'est plutôt eux qu'on va utiliser dans des recherches scientifiques de haute validité. Voilà, donc, en synthèse, ce sont des tests d'adéquation ou de comparaison à parier dans ce groupe qui sont très souvent enseignés. Et en pratique, dans les recherches en santé de niveau suffisant, ces tests ne sont quasiment jamais utilisés. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.